Bonjour à tout le groupe de Mahajanga, la ville. Alors, c'est une petite vidéo surprise. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Colette Fanta-Borelli et je suis donc la toute nouvelle modératrice de votre groupe. J'ai été invitée par Ali Asgar Zinedine qui est le créateur, l'administrateur principal ainsi que le créateur de ce groupe il y a quelques années. Moi-même, j'ai été associée dès le départ à la naissance de ce groupe, mais par manque de temps. Voilà, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu donc accepter la proposition d'Ali à cette époque-là. Voilà, donc coucou à tous, donc pour, merci beaucoup, merci, voilà, c'est Colette. Voilà, c'était une petite vidéo surprise, j'adore donc les vidéos. Je trouve, ah bonjour Bambi, comment ça va ? Tu vas bien ? Voilà, Bambi, donc une amie Facebook, voilà, fidèle. Voilà, donc nous sommes donc sur le groupe Mahajangamaville, donc un groupe que je connais très bien, puisque j'ai été associée dès le départ, donc à la création de ce groupe. Mais comme je l'ai dit, par manque de temps, je n'ai pas pu accepter donc la proposition d'Ali à cette époque. C'était, il y a un peu plus de... Oui, bonjour, comment vas-tu Bambi ? Ça va ? Ça va ? Merci, merci bien. Voilà, c'était pour me présenter. Je sais que les membres de Mahajangamaville ne me connaissent pas. Voilà, donc c'était l'occasion, donc voilà, pour mettre un visage, savoir qui j'étais, vous expliquer en deux mots ce que je fais, etc. Donc voilà, Colette Fanta-Borelli, j'habite donc en France. Je suis d'origine sénégalaise. Voilà, je suis en France déjà depuis bientôt 25 ans. Voilà, je suis très active donc sur les réseaux sociaux. J'ai moi-même mon groupe, voilà, qui parle du continent africain. J'ai d'autres groupes également qui parlent du continent. Je suis également donc sur plusieurs groupes de Madagascar. Voilà, donc je connais un peu quelques personnes et tout. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'était le propos donc de ma vidéo aujourd'hui. J'adore Madagascar. Pourquoi j'adore Madagascar ? Madagascar parce que c'est la cinquième plus grande île au monde. Donc il y a Borneo, il y a l'Australie, etc., etc. Madagascar, c'est une multitude de peuples. Voilà, donc on a les Mérina, on a les Bézileo, on a, voilà, je vais pas fâcher tout le monde. Alors, je vais dire, donc, pour ne pas me fâcher avec certaines personnes, je vais faire donc une recherche tout de suite. Et comme ça, il n'y aura pas donc de soucis. Alors, je vais taper Madagascar sur Wikipédia. Voilà, et comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce qu'après, on risque de dire, ah, tu sais, Colette, la nouvelle administratrice, donc elle a parlé de Madagascar, mais elle a dit que, voilà, elle n'a pas cité tout le monde. Donc ça, c'est pas bien. Alors, donc, voilà, donc la cinquième plus grande île, comme je l'ai dit, après l'Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Borneo. Voilà, donc ça, c'est très, très, c'est très, très important. Voilà, donc, alors, je vais également parler, donc, des peuples, parce que c'est, c'est très, très, très important. Dans, alors, donc, population. Alors, donc, ah, bonjour. Ah oui, oui, oui. Bonjour, Albertine, comment ça va? Voilà, alors, donc, donc, 19 ethnies. Donc, alors, donc, Wikipédia, donc, me dit 19 ethnies. Alors, donc, on trouve les Mérinas, le groupe Mérina, voilà, et les ethnies dites côtières qui sont d'origine bantou et au type négroïde. Voilà. Voilà, on trouve également le peuple des Sakalavas, donc, sur la côte ouest. Voilà, on trouve également, donc, les populations issues de l'immigration coloniale, donc, les Indo-Pakistanais, les Asiatiques et ceux d'origine chinoise, donc, les Sinoas, les Vasa, bien sûr, les Européens, donc, les Blancs, on va dire ça comme ça. Voilà, donc, on trouve quand même beaucoup, beaucoup de peuples. Donc, il y a 19 ethnies, donc, dont les Mérinas, on a parlé, etc., donc, les ethnies dites côtières, voilà, les Sakalavas, les Bessileo, etc., donc, etc. Voilà, alors, donc, je vais regarder ça tout de suite. Donc, les 19 ethnies, voilà, alors, donc, pour ne pas me fâcher, les Antaï Fassi, les Antaï Moro, Antaï Saka, Anta Karana, Anta Baouaka, Anta Droï, Anta Nozi, les Barra, les Bessileo, Bessimi Saraka, les Bezano Zanos, les Meyafali, les Masikoro, les Mérinas, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, les Sakalaves, les Siyanaka, les Tanala, les Tsimi Yeti et les Vézos. Voilà, donc, vous voyez, j'espère que je n'ai oublié personne, et surtout, on ne pourra pas dire que la nouvelle modératrice, donc, a fait des préférences. J'aime tous les Malgaches, je le dis encore, j'adore, donc, les vêtements, j'adore, donc, la cuisine, surtout, je vous promets, moi qui adore la cuisine, vous faire éventuellement un plat en direct, voilà, donc, parce que j'adore, encore une fois, donc, les vidéos, voilà. Voilà, bien sûr, tout ce qui fait la richesse, également, donc, de Madagascar, c'est-à-dire, bien sûr, les beaux paysages. Si vous allez, donc, dans mon groupe et dans beaucoup de groupes où je suis, bien, je montre souvent Madagascar, parce que ce sont des paysages, vraiment, qui me fascinent, voilà. Donc, voilà, donc, quoi vous dire d'autre ? Bon, merci, en tout cas, donc, vraiment, de l'accueil, je sais que, bon, j'ai eu Ali, tout à l'heure, qui m'a félicité, j'ai eu également Lanto, Lanto, je pense, qui est de l'équipe, voilà, elle est, je crois, ou modératrice ou administratrice, merci beaucoup, merci beaucoup pour les cœurs, voilà, merci et tout. Donc, je suis très, très contente, voilà, je travaille comme beaucoup de gens, on est en confinement, donc, ici, donc, en France, voilà, on fait, donc, de notre mieux, ce n'est pas facile, mais, voilà, je vais essayer de faire, donc, de mon mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc, voilà, une magnifique île, voilà, moi, j'adore Madagascar. Madagascar, donc, est liée aussi au Sénégal, donc, le pays d'origine, parce que les deux pays ont une histoire commune, donc, dernièrement, donc, avec la crise du Covid, le président Macky Sall, donc, a passé commande, donc, du produit que, vraiment, miracle, l'Artemisia, voilà, donc, ça a contribué, donc, à renforcer, donc, la coopération entre les deux pays, voilà, donc, sur ce plan-là, je pense que il faut, il faut vraiment encourager, donc, l'équipe, l'équipe gouvernementale, donc, à aller plus en avant, etc., et tout, voilà, moi, j'espère qu'on aura une issue favorable, et surtout, j'espère que ce fameux virus, donc, sera, sera éradiqué. En tout cas, bon, voilà, on ne perd pas espoir, c'est pas, c'est pas toujours facile, mais, voilà, dans certains pays du monde, bon, l'épidémie a tendance à régresser, on m'a parlé, par exemple, de la diminution des cas et des hospitalisations, des contaminations, notamment au Sénégal, donc, il faut espérer que ça continue, bon, malheureusement, dans d'autres pays, ça a repris, notamment en Europe, malheureusement, et tout, c'est pas, c'est pas facile, mais, voilà, donc, il ne faut pas perdre espoir, etc., voilà, donc, on va revenir, donc, à Madagascar, on va revenir, bien sûr, donc, à Mahajanga, puisque, donc, le thème principal, donc, de la ville, c'est Mahajanga, alors, Mahajanga, je vais taper tout de suite, là, tout de suite, Mahajanga, parce que je veux, je veux faire plaisir, donc, à tout le monde, voilà, et je ne veux pas du tout, voilà, qu'on dise, ah, elle n'a pas parlé de Mahajanga. Alors, Mahajanga, ou Mahjonga, en nom francisé, est une ville portuaire, d'après Wikipédia, de la côte nord-ouest de Madagascar, capitale de la province de Mahajanga, et chef lieu de la région Boénie. Elle se trouve, donc, à l'embouchure du fleuve Betsyboka, sur le canal du Mozambique, à 550 kilomètres au nord-ouest, d'Antananarivo, donc, son air urbain est estimé, à peu près, à 244 000, à peu près 245 000 en 2014, donc, voilà, c'est à peu près, donc, les chiffres dont on dispose, on va dire, grosso modo, à 250 000 habitants, à peu près, voilà, voilà, donc, alors, les quartiers, les quartiers, donc, centraux, on va dire, voilà, les quartiers centraux, donc, il y a une colline à peu près de 60 mètres, dite Androva, donc, du nom de l'ancien palais royal Merina, Lorova, voilà, il y a également un phare, l'hôpital public universitaire, une caserne, voilà, on trouve également le quartier historique dit Majangabé, qui est percé, donc, de larges avenues avec de beaux bâtiments administratifs à Varang, et persienne de la période coloniale, la résistance de 1902, le tribunal, voilà, édifice public, moderniste en béton armé, etc., etc., voilà, donc, les cinémas, les magasins, les bureaux, la cathédrale qui date des années 50 à 1970, voilà, on trouve également le plateau des tombes, appelé également Mangari-Votra, qui est une zone résidentielle, donc, des grandes villes, voilà, autour de ce plateau, on a plusieurs établissements scolaires, comme le lycée Saint-Gabriel, le collège de Simon-de-Montfort, voilà, le collège FJJKM, le lycée d'État Philippe-Tsi-Ranana, et le collège Nicoletta, voilà, donc, on trouve vraiment de beaux bâtiments, et bien sûr, la promenade du frein de mer, dit le bord, est ponctuée par un baobab emblématique, bien sûr, bon, les grands baobabs vraiment typiques de Madagascar, alors, ce baobab-là, qui est de Mahajanga, a une circonférence de 14 mètres, vous voyez, donc, c'est quand même assez conséquent, 14 mètres, c'est très, très grand, ça, ça va, c'est pratiquement, si vous voulez, donc, la longueur d'une chambre, donc, c'est vraiment gigantesque, au Sénégal également, donc, pour information, nous avons également, donc, des baobabs, des grands baobabs, et la tradition, à l'époque, elle ne se fait plus, mais elle s'est faite dans les siècles passés, des griots, donc, qui étaient, donc, des personnes castées, parce qu'à l'époque, il existait ce qu'on appelait, donc, le système des castes, donc, au Sénégal, donc, les griots, donc, des chanteurs, étaient enterrés à leur mort, donc, dans ces baobabs-là. C'est une pratique qui ne se fait plus, parce que, bon, voilà, elle a été interdite, il y a déjà une soixantaine d'années, maintenant, quand le Sénégal a excès à l'indépendance, en 1960, voilà, mais c'est une pratique, donc, qui se faisait, donc, régulièrement, donc, on prenait ces personnes-là, ces griots-là, et on les enterrait, donc, dans ces baobabs. Alors, je ne sais pas, si à Madagascar, si ça se fait, si ça se fait, mais si ça se faisait, mais, en tout cas, au Sénégal, ça s'est fait jusqu'à il y a à peu près une soixantaine d'années, et la pratique n'existe plus. Alors, pour la petite histoire, les griots, en fait, étaient enterrés, donc, dans les baobabs, parce que, selon les croyances de l'époque, voilà, on disait que, justement, les griots avaient certains pouvoirs, des pouvoirs mystiques, qui faisaient, malheureusement, que la pluie ne tombait pas. Donc, on préférait, apparemment, donc, les enterrer, donc, dans ces baobabs, pour, justement, faire en sorte, donc, que la pluie tombe. Voilà, c'était une des histoires, donc, qu'on racontait, donc, à ce propos. Alors, vrai ou faux, on ne le sait pas, mais, en tout cas, cette pratique ne se fait plus. Donc, voilà, donc, ça fait partie, si vous voulez, de l'histoire, donc, de nos baobabs. Donc, nous aussi, nous avons de très, très grands baobabs, peut-être pas aussi grands, peut-être pas aussi hauts, peut-être pas aussi vieux, parce que je sais qu'à Madagascar, il y a également, donc, de très vieux baobabs. On a des baobabs qui sont millénaires. Je crois qu'il y en a un qui date de 700 à 800 ans. Alors, je vais regarder si on donne, donc, l'âge de ce baobab de Mahajanga. Voilà, alors, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, alors, donc, non, on ne parle pas, donc, de l'âge du baobab, donc, de Mahajanga. Par contre, ce qu'on dit, voilà, on parle également des quartiers de Mahanga, voilà, aux abords de l'hôtel de ville, où Lapani Tanana, qui a été construit, donc, en 1955, voilà, fresque de Giannelli et bas-relief de Leclerc, voilà, donc, des quartiers, donc, animés, voilà, et qui sont dans ces bancs peuplés, on va dire peut-être des quartiers populaires. Et en faisant face au siège du district où Fari Itani et celui de Maya Bibo, le marché important et grande mosquée comorienne, voilà, il se trouve, donc, les marchés et la grande mosquée se trouvent au croisement des deux axes majeurs, des deux axes routiers majeurs, donc, de la ville, celui de la RN4 qui mène à Antana-Rivo à 560 kilomètres et celui vers l'aéroport qui est à peu près à 6 kilomètres et les plages 12 à 15 kilomètres. Donc, le bâtiment n'exède pas cinq étages, avec de vastes espaces peu construits en arrière des façades, tandis que le commerce informel s'est emparé, donc, du trottoir en avant, donc, de celle-ci. Voilà, donc, là, donc, alors, donc, le mot, on va faire, donc, un peu d'histoire. Le mot Mahajanga signifierait, donc, qui guérit. La tradition raconte, en effet, qu'un roi qui cherchait un remède pour guérir son fils fit le tour de l'île et à son arrivée à Mi-Jangaé, Jangaya, donc, cité des fleurs, son ancien nom, déclara Mahajanga-ti-tanana-iti, et que le nom, donc, serait resté. Une autre version voudrait que la ville tienne son nom d'une fleur, l'angaya, apportée par les Arabes au 15e siècle. Voilà. Dès la préhistoire, donc, la ville, la région est probablement habitée. La découverte, donc, des traces de découpes sur des ossements d'une espèce d'hippopotame nain, aujourd'hui disparue, a été effectuée, donc, dans l'immense grotte d'Anjouibé, située à 30 kilomètres au nord-est de Mahanga, aux abords, donc, de la Maya Jamba. La datation au carbone, au radiocarbone, a fait remonter ces ossements environ à 2 000 ans avant la Terre. Donc, 2 000 ans plus 2 000, donc, à peu près, donc, à 4 000 ans. Voilà. Cette découverte, donc, a fait reculer, donc, la date d'arrivée des premières populations humaines à Madagascar de 1 500 ans. Donc, ces deux baies voisines de Betsyboka et de la Mahanga, Mahanga en bas, se trouvent au carrefour des deux voies probables de colonisation humaine, l'une passant par les Comores pour une origine africaine, l'autre voie traversant l'île par le nord-est, donc, Antoguil, pour une origine asiatique. Voilà. La ville de Mahanga semble avoir été fondée au 14e ou au 15e siècle par les Anta-La-Otra ou les Anta-La-Otse, navigateurs et pêcheurs arabes, métissés de la population africaine venus en longue pirogue du golfe d'Omane via Zanzibar et les Comores au gré du régime annuel des moussons de l'océan Indien. Voilà. Donc, on voit quand même que la ville est relativement ancienne, 14e, 15e siècle, donc, par les Arabes, etc. Donc, l'influence, donc, des Comores, donc, Zanzibar, donc, à côté, donc, la Tanzanie. Voilà. Avec l'organisation des clans de la côte ouest malgache en royaume, la ville fut capitale du royaume Sakalava et Boïna. La ville a connu au 18e siècle une longue prospérité comme entrepôt de richesse de la côte d'Afrique à destination de l'Inde. L'implantation d'une importante communauté indienne est établie à cette époque. 6 000 familles signalées par Dumaine à Muzangay en 1792. Voilà. Les rois Andria Misara et Fadaï en furent les derniers souverains avant la conquête de Radama Ier, roi de Limerina et l'instauration du royaume de Madagascar en 1823. Voilà. Donc, c'était, en résumé, de la ville. Voilà. On raconte également la visite d'un chef d'État français, donc, à Madagascar, Jacques Chirac, en 2005. Voilà. Voilà. Comme fait marquant. Alors, la population en elle-même, donc, elle est réputée comme étant hospitalière dans toute la grande île. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, on aime bien l'hospitalité. Le Sénégal, également, est réputé comme étant, donc, un pays extrêmement hospitalier. Je pense que les deux pays, donc, ont des points communs. Donc, les Mahjongais, très hospitaliers. Les Sénégalais, très hospitaliers. On appelle le Sénégal le pays de la Teranga. Alors, la Teranga, qu'est-ce que c'est ? C'est le pays de l'hospitalité. C'est-à-dire que quand vous venez au Sénégal, vous aurez toujours les familles qui vont vous accueillir avec un grand, avec un bon repas. Donc, le plat principal, c'est le riz au poisson, le tchéboudienne. Vous avez également d'autres plats. Vous avez le Thierré, donc, à base, donc, de farine, de couscous, donc, de farine de mille. Vous avez également, donc, le mafé, donc, la pâte d'arachide, accompagnée avec du riz. Je sais que, bon, à Madagascar, c'est plutôt... Je vois des brochettes, je vois du poisson, je vois, donc, des fruits de mer. Vous avez également, donc, de la bonne cuisine. Moi, j'adore cuisiner. Je vous promets, un des séjours, donc, de vous faire, donc, un plat malgache, donc, pour faire plaisir, donc, à tout le monde. Voilà. Donc, convergence, donc, de vues, convergence de mentalité entre le Sénégal et Madagascar, l'hospitalité de Mahjanga, l'hospitalité, donc, des Sénégalais, donc, en général. Voilà. Vous êtes accueillis à bras ouverts. On vous donnera, donc, de quoi manger. On vous offrira un lit pour dormir. Et, vraiment, on vous mettra, donc, à l'aise. Voilà. Ça, c'est très, très important. De toute façon, que ce soit à Mahjanga, que ce soit au Sénégal, le continent africain, en règle générale, est réputé comme étant un continent très hospitalier. Donc, vous voyez, on trouve quand même ces traits un peu partout, donc, sur le continent. Au Sénégal, à Madagascar. Voilà. On est tous pareils. On est tous frères et sœurs. Donc, pas de problème à ce niveau. C'est l'Afrique, vraiment, qui montre son côté positif. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà. Donc, elle est réputée hospitalière. On s'y sent bien accueillie, qu'on vienne des hauts plateaux, du Grand Sud ou du Nord, voire de l'étranger. Voilà. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, Mahajanga est une sorte de microcosme de Madagascar qui regroupe, donc, des populations d'origine variée, coexistant de façon harmonieuse. Voilà. Voilà. Donc, vraiment, on insiste beaucoup, donc, sur ça. Voilà. Donc, moi, vraiment, sachez que je suis très, très contente. J'ai tenu à faire cette vidéo avec Ali, donc, voilà, qui vient de me répondre là-bas parce que je crois qu'il travaillait tout à l'heure. Je suis très, très contente et tout. Donc, je tenais vraiment, donc, à vous saluer. Je salue, bien sûr, Ali, toute l'équipe. Lanto, qui m'a demandé un ami, donc, qui est ou modératrice ou alors administratrice, donc, de groupe. Merci beaucoup, Lanto. Si tu as l'occasion, donc, de voir cette vidéo, sache que, voilà, voilà, je suis très contente, donc, d'intégrer, donc, ce groupe. J'étais là depuis le début, mais comme je l'ai dit, par manque de temps, je n'ai pas pu accepter la demande d'Ali parce que, bon, je devais, il y avait mon travail, j'avais mon groupe, toutes mes activités sur les réseaux sociaux. J'ai également d'autres blogs qui parlent également, donc, du continent africain. Donc, Ali pourra vous en parler. Voilà. Je sais qu'il est dit qu'on ne fait pas de la publicité, mais c'était juste, donc, pour, voilà, pour vous dire, pour vous parler un peu de moi, pour que vous me connaissiez un peu plus. Voilà. J'adore l'Afrique en général. Je suis très attachée, donc, à certaines valeurs. Donc, on a parlé de, on a parlé, donc, d'hospitalité, on a parlé de générosité. Voilà. Donc, ce sont les mêmes valeurs qu'on trouve, donc, à Madagascar et particulièrement, donc, à Mahajanga. Voilà. C'est ce que je pouvais, donc, vous dire. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Voilà. Et puis, bon, une excellente fin de journée, donc, à Madagascar. Je sais qu'il doit faire à peu près 18h21, à peu près, puisqu'il y a deux heures de décalage. Voilà. Bonne fin de journée. Voilà. Et je vous dis, donc, à très, très bientôt. Un salut, donc, à toute l'équipe. Merci, donc, à tous les membres. Et je vous dis à très, très bientôt. Voilà. Colette Borély, donc, à votre service. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501